Alors je suis Jean-Sébastien Blanc, je suis un des cofondateurs du studio 5.5 et donc j'ai fait un BTS assistant en création industrielle suivi d'un diplôme supérieur d'art appliqué en design industrielle et puis j'ai fini mes études sur un diplôme d'études approfondies en management d'innovation aux arts et métiers. Alors on a fondé les 5.5 puisque nous sommes quatre associés directement à la sortie de nos études autour de mon diplôme de fin d'année. Mon diplôme s'appelait l'obsolescence programmée des objets et j'ai essayé de définir ce que pouvait être la notion de durabilité des objets face à un monde où tout était jetable. Et donc c'était assez large comme sujet et il y a un volet que je n'avais pas du tout traité autour de la réparabilité. J'ai proposé clairement à mes camarades de classe qui sont devenus aujourd'hui mes associés de mener un workshop sur le sujet et de se confronter, essayer de mettre notre savoir-faire de designer au service des meubles en fin de vie et d'essayer de leur donner une seconde vie. Et cette idée-là en fait elle est à la base de ce qu'on appelle aujourd'hui l'upcycling, c'est-à-dire comment on peut faire en sorte qu'un objet qui est plutôt voué aux déchets, on arrive à le réintroduire dans un circuit commercial en lui donnant une valeur supérieure de celle qu'il avait. Quand on réfléchit au cycle de vie complet d'un produit, c'est depuis le moment où il est embryon, c'est-à-dire il est matière première jusqu'à sa fin de vie, on mesure l'impact carbone qu'on laisse sur la planète. En amont de ce moment de vie, qui est l'utilisation, je fais un peu un chemin inverse, mais on a déjà consommé. Donc si on prend dans l'ordre, oui je vais produire, je ne sais pas, je vais prendre un exemple, un pichet, je vais extraire de la terre, donc je vais consommer des ressources naturelles, je vais le transformer, donc je vais utiliser de l'eau, je vais le cuire, donc je vais utiliser de l'énergie, après je vais le transporter pour la cheminée dans des lieux de stockage, mais je vais aussi l'emballer, donc l'emballage, je vais utiliser tel type de carton qui vient de tel endroit. Donc on ne peut pas raisonner qu'en termes de fin de vie ou en termes de début de vie, mais il faut vraiment regarder le cycle global pour voir si on est vraiment en train de faire de l'éco-conception. Et je pense que c'est ça aussi la définition de l'éco-conception, c'est un designer qui est capable, en tout point, pendant tout le cycle de vie du produit, d'améliorer, d'apporter des solutions pour réduire l'impact sur l'environnement. Le temps le plus long, c'est le temps d'utilisation, d'usage, où l'objet fonctionne, donc plus ce temps est long, donc plus l'espérance de vie d'un objet est importante, plus on réduit l'impact sur l'environnement, parce que si vous voulez, si vous avez un objet jetable qui a une durée de vie très très courte, vous allez en racheter un, donc vous allez en reconsommer un, vous allez reproduire un déchet, alors que si cette espérance de vie elle est longue, on minimise l'impact. Un objet, il a une fonction. Le designer travaille sur des objets fonctionnels, donc un couteau, sa fonction c'est de couper, une montre, sa fonction c'est de donner l'air, un peigne, sa fonction c'est de coiffer, un sèche-cheveux, sa fonction c'est de sécher les cheveux, une tondeuse à gazon, sa fonction c'est de tendre l'herbe. Donc en tant que designer, on a cette responsabilité d'assurer la fonction, bien entendu on doit produire des objets qui marchent et qui sont utiles et qui ne sont pas gadgets dans le sens où cette fonction n'en a pas besoin, est-ce que vraiment ça sert à quelque chose de produire ? Et il n'y a aucune censure, aujourd'hui personne ne dit que cet objet ne sert à rien. Donc c'est nous-mêmes qui avons cette responsabilité-là de se dire est-ce que vraiment la fonction elle est accomplie et essayer de ne pas trop tomber dans le style, dans le dessin, parce que c'est ça qui fait qu'on démode et qu'encore une fois on réduit l'espérance de vie de l'objet parce que plus on type et plus on va donner de style à l'objet, plus il va vieillir facilement et on va avoir envie de s'en débarrasser parce qu'on va le trouver moche au bout d'un moment ou plus tendance. C'est à chaque fois en tant que designer aujourd'hui, c'est de se poser la question de est-ce que l'objet sur lequel je suis en train de travailler, est-ce qu'il est légitime, est-ce qu'il va laisser un impact sur la planète, est-ce qu'il va être réparable, durable, c'est des notions maintenant qui sont évidentes qu'on ne peut plus, est-ce que j'utilise des matériaux qui vont être recyclables et effectivement l'outil du cycle de vie dont on a parlé tout à l'heure est fondamental. Donc un designer aujourd'hui c'est quelqu'un qui est aussi un garde-fou vis-à-vis des marques pour éduquer et faire prendre conscience qu'il y a des fois d'autres solutions que systématiquement aller dans une course aux enchères ou dans une course des prix. Aujourd'hui la mission du designer c'est d'essayer de créer des objets, je dis souvent ça, comme une bonne bouteille de vin qui vont prendre de la valeur en vieillissant, c'est-à-dire dont la patine va être anticipée, dont l'usure va être belle et qui vont être capables de recevoir les traces du temps plutôt que de les subir. Moi je pense que le projet le plus fort qu'on a pu mener de manière autonome sur ces problématiques-là, c'est la cuisine des objets, la manière de se cuisiner un bon plat. En fait aujourd'hui dans le monde des objets c'est comme si il n'y avait que les restaurants, c'est-à-dire qu'on a besoin de quelque chose, on va dans un magasin. C'est comme si on avait faim, on allait dans un restaurant alors que des fois on prend plaisir à cuisiner des choses. Et donc on a voulu redire aux gens mais prenez le temps de faire des choses, de fabriquer vous-même des fois et quand on l'a fait soi-même ça a une autre valeur aussi. Et donc on a proposé une collection pour se fabriquer des objets à la maison à partir d'objets qu'on peut trouver n'importe où. Et ce qui est intéressant c'est qu'on n'impose pas une esthétique finale, c'est qu'il y a autant de recettes qu'il y a d'utilisateurs en fonction de ce qu'on utilise. Donc il y a un projet qui s'appelle Velouté de lumière qui est une lampe. En fait on prend n'importe quel contenant, on met un peu de ciment et de l'eau, on mélange avec un bâton et on laisse le bâton figé dedans et on pince un spot à pince dessus. Donc ça c'est la lampe Velouté de lumière. Il y a également un porte-manteau dans la collection qui s'appelle Pater en croûte. Il y a également un petit guéridon aller-retour. Il y a 5-6 objets comme ça, il y a un bougeoir fondant de bougies et toujours dans une logique d'autonomie. Il y a un volet aussi qui nous intéresse et qui a priori pour être un domaine qu'on aurait envie de fuir quand on parle des co-responsabilités, c'est le packaging parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on voit bien que nos poubelles se remplissent d'emballages inutiles. Donc oui on nous demande de faire le tri, de séparer ce qui est recyclable et pas recyclable mais en tant que designer en tout cas nous on se trouve confrontés à des marques qui produisent des packagings qui à la base la fonction première d'un packaging puisqu'on parlait de fonctionnalités c'est de protéger pendant le transport un objet. Alors c'est devenu un support de communication et parfois inutile, il y a des couches qui ne servent à rien. Nous on a ce département à l'agence, en tout cas on aime réfléchir à ces sujets-là avec ces logiques-là d'optimisation, de se dire comment on peut utiliser moins de cartons en assurant la fonction de protéger, comment on peut faire des choses qui sont consignées, comment on peut en tout cas essayer de trouver peut-être une seconde vie au packaging en se disant plutôt que de le jeter il peut servir à quelque chose même si j'en consomme plusieurs par accumulation. Voilà ça peut… Et c'est des petites démarches simples donc qui sont hyper intéressantes parce que les marques sont en attente d'idées créatives. Les consommateurs en ont ras-le-bol et là le designer a un rôle à jouer. Je pense à un packaging qu'on a fait pour une marque de champagne vendue dans des cavistes. Normalement on achète une bouteille de champagne, elle est déjà dans un étui carton et puis on va la remettre dans un sachet plastique. Donc on démultiplie les couches et par conséquent les déchets. Nous on avait cette idée toute simple qui n'est pas grand-chose mais qui va dans le bon sens qui est de dire on va faire la poignée directement intégrée sur le packaging pour éviter qu'il y ait un sac plastique utilisé et consommé. Il faut qu'il y ait des gens qui se confrontent à ces problématiques-là parce que sinon d'autres le feront à notre place et c'est important qu'on fasse évoluer les choses sans fuir ces domaines en disant non le packaging c'est inutile parce que ça a quand même une fonction.